Je vais vous raconter la fantastique histoire du sol. Le sol a pour origine la roche-mer. Cette roche-mer subit une désagrégation mécanique et chimique en raison des aléas climatiques, comme la pluie, le soleil, le gel, etc. Ces enchaînements vont en conséquence fissurer la roche-mer, d'où l'apparition d'un second horizon, la roche fissurée. La roche fissurée se fait alors coloniser par des êtres vivants, tels que des végétaux, des bactéries, des champignons, des insectes, et ainsi de suite. Cette nouvelle forme de vie crée des dépôts organiques. C'est-à-dire, lorsque les plantes meurent, cela entraîne la naissance d'une nouvelle couche qu'on appelle humus. C'est une couche organique en décomposition. Sur cette couche de matière organique se développe une végétation plus dense. On constate aussi la présence d'êtres vivants plus importants, celle à partir du sol que tout le monde peut voir et connaître. Le sol est formé. Ce travail a tout de même pris 2000 ans.